Sous-titrage ST' 501 Donc nous sommes en plein God of War 3, le jeu débute, je vais essayer de faire une petite séquence de plusieurs vidéos, je ne vais pas faire plus de 30 minutes, donc ceux qui ne veulent pas se gâcher la surprise, regardez pas, allez c'est parti Alors on incarne Kratos, un guerrier spartiate, muni de deux épées attachées avec la chaîne Nous sommes sur le goût de Gaïa en fait, c'est la suite Il est super joli, franchement c'est un truc de malade Donc là c'est Poseidon qui fait un petit conjon qui a décidé de tenter une action Donc c'est la suite directe du 2, on monte le mont Olem avec les géants, avec nous, Kratos est sur le dos de Gaïa Voilà, on est sur le dos de Gaïa Il est super violent, il est super bien fait Franchement que dire de ce jeu, à part que ça a toujours été un blockbuster Donc voilà, toujours les actions contextuelles Pour avoir droit à des animations qui ne font pas rejouer On peut dire Kratos, il ne rigole pas C'est une guerrière sanguinaire Voilà, c'est là Voilà Ça me rappelle un peu de God of War 1 Où on attaque un boss, un gros boss danser Qui est super bien fait ma foi Parce que dans le 2 Ah si, dans le 2 on commence avec la statue immémorable J'essaie les autres de faire une vidéo La statue dans le 2 c'est un truc de beauté Et là on est sur le bras de Gaïa Et c'est vachement impressionnant Ah mais je peux taper encore, je suis une fou Non Ah 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 C'est un truc de fou comme il est bien fait. Les effets brillants sont monstrueux. Je ne sais pas si on les verra bien. Les actions contextuelles, ce n'est pas qu'écoutez eux, toujours présente. C'est la base d'un God of War aussi. Voilà, coupage de tête. Truc de malade. Voilà, on vient d'atterrer sur le mont Olympe. On a quitté Gaïa, je pense. Voilà, on peut voir le géant au fond. On en a plusieurs. Donc là, on appuie sur R1 pour ouvrir les coffres. C'est un train comme d'hab. Donc là, on peut longer le mur de la falaise. Et forcément, on n'avait pas resté tranquille. Le serpent-cheval, Attaque Gaïa. C'est super bien fait, graphiquement. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a des légers ralentissements. Mais bon, ça va. Ce n'est pas une drame. Je ne sais pas si je suis le seul à le voir, parce que personne n'en parle. C'estworm Bééééééééééééééééééééééééééééé区... C'est pris. La R1 R1 pour attraper des icônes qui nous permettront de se balancer Quelle violence Arrachage de tête C'est fou ce cas Qui sait Déjà un mec qui n'a pas aimé 300 Un mec qui a aimé 300 Il est obligé d'avoir aimé God of War C'est obligé C'est carrément C'est vraiment un hommage Le film est dans le même trip Je trouve 300 God of War Même combat C'est un truc de malade Des musiques Des orchestrations Qui passent super bien Comme d'habitude Niveau beat them all God of War C'est la référence Il y a rien à dire C'est cool C'est une range de corps Ça me permet de stopper la première vidéo sur cette porte, l'action contextuelle toujours Voilà on peut voir le sol comme il brille, c'est un truc de ouf Donc je vais arrêter la vidéo maintenant pour reprendre la deuxième dans la foulée